Musique Je vais ne pas me lancer dans un discours fleuve, simplement vous saluer à nouveau. Je vous remercie d'être présent ici ce soir, d'avoir répondu à notre invitation. Je remercie d'abord notre invité d'honneur, Michel-Édouard Leclerc, l'orateur de ce soir. Je vais également vous présenter Gilles Lecarte, qui désormais, au nom de l'expansion avec laquelle l'IPAG s'est associé, jouait, comme on dit, le monsieur loyal. Il faut créer des espaces où il faut émettre, il faut émettre sa propre musique pour que les moteurs de recherche passent dessus, pour exister. Il y a des jeunes entrepreneurs dans cette salle, et avant que d'exister sous forme de e-commerce, et pour pouvoir exister sur le i, de toute façon, il faut trouver tous les moyens pour dire j'existe sur le i et ailleurs. Et donc il faut avoir beaucoup de sens tactique. Les centres Leclerc n'ont pas de cybermarché, comme Carrefour à Ouchop, ou comme Cora à Oura.fr, depuis 11 ans, qui marchent. Alors vous vous dites à perte, c'est sûr que ça ne doit pas être florissant, mais en tout cas, ça existe, il y a une offre. Avec les indices 50 000 produits en ligne, d'autres moins, il y a toute une série de choses. Mais avant nous, il y avait des supermarchés, avant nous il y avait des supermarchés, et donc ce n'est pas parce que d'autres le font qu'on a quelque chose à dire. Nous avons des sites internet, nous aurons probablement des cybermarchés, mais... Nous, c'est-à-dire vous, les centres Leclerc ? Oui, la question c'est pour dire quoi, pour faire quoi, à quel prix, et quelle promesse d'enseigne ? Très clairement, la stratégie des centres Leclerc, c'est une stratégie d'enseigne, de marque, qui se veut multiformat. Le format principal, c'est notre navire amiral, c'est l'hyper. C'est celui qui marche le mieux aujourd'hui, contrairement à ce qui est écrit partout, et quelquefois, chez vous, Gilles. Ce n'est pas parce que Carrefour se plante que le modèle de l'hyper est planté. Deuxième chose, compte tenu des mutations de la consommation, et de la spécialisation nécessaire pour accéder à certains univers, nous développons des diversifications, espaces culturels, parapharmacie, parfumerie, optique, sports loisirs, où nos concurrents sont principalement des spécialistes, type Fnac, Darty, Fassano Brico, etc. Et aujourd'hui, nous accédons, nous commençons à arriver via le net, et de l'autre côté, avec le drive, dont nous développons la formule à vitesse grand V, parallèlement à Auchan, d'ailleurs. C'est bien à travers le net, à travers des sites qui vont être améliorés, actualisés, des sites hub qui renverront à l'ensemble des formats, que nous allons continuer à entretenir cette relation avec les clients. L'hyper, ça reste, on fait plus de 5% d'accroissement de chiffre d'affaires par an depuis 3 ans, avec des prises de parts de marché de l'ordre de 0,2 à 0,6, 0,8 points par mois de prises de parts de marché. Donc, les hypers de taille moyenne, notamment qui sont les nôtres, continuent à bien fonctionner. Mais le drive permet, via Internet, d'aller plus vite pour faire ses courses, sur un panier de entre 5 000 et 7 000 articles, à peu près, au lieu des 60 000 à 90 000 pour un hyper. Et demain, ce sera aussi un point de retrait plus généralisé, sans avoir à passer par des commissions d'urbanisme commercial et sans avoir à réaliser des surinvestissements. Auchan, qui revient dans la course très fortement actuellement, qui est notre principal, qui est le numéro 2 en prix et qui nous arrive très proche, avec Hyper-U, pas l'ensemble du groupe U, mais Hyper-U, Auchan a bien compris ça, il développe une image d'enseigne, une promesse d'enseigne, bon, même si ça paraît gnan-gnan comme ça en termes de publicité, la vie Auchan et tout, non, mais ça a du sens. C'est-à-dire que ça parle à l'utilisateur et de ce fait, à côté de Leclerc-Prix, je veux dire, la vie Auchan, c'est quelque chose qui fait partie, qui est dans un dialogue de proximité avec les consommateurs. Je ne comprends pas très bien pourquoi vous n'avez pas de cybermarché, j'aimerais connaître la raison. Est-ce que c'est parce que vous n'y croyez pas ? Est-ce que c'est parce qu'il y a un problème par rapport à vos franchisés ? Non. Vous avez peur de leur piquer du chiffre d'affaires ? Non, non, non. C'est parce qu'il n'y a pas possibilité aujourd'hui, il n'y a pas de modèle économique, il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas de maîtrise des systèmes logistiques ni d'aujourd'hui, qui permettent d'être Leclerc sur Internet en tant que cybermarché. Il n'y a pas. Si livrer à domicile avec un modèle rentable, c'est être 15% plus cher, je ne vais pas aller mettre Leclerc. Ce n'est pas Leclerc-co-compatible. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas d'intérêt d'aller développer un format dont la promesse va contredire votre promesse principale. Ou plus exactement, je vais le redire différemment, un peu à la Bourdieu et Passeron qui était si emmerdant à lire quand on était en sociologie, je vais redire la phrase de l'autre côté. Nous irons sur Internet quand nous aurons un modèle économique qui nous permettra de faire du Leclerc. Aujourd'hui, le drive nous permet de sortir de l'hyper, d'utiliser la relation client via Internet et d'offrir des prix de drive à des prix d'hyper. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le magasin de magasins qui vend lui-même et qui prépare la livraison. Donc forcément, c'est les mêmes prix qu'en rayon. C'est ça la logique ? Ce n'est pas forcément. Non, parce que ce ne sont pas les mêmes conditionnements, ce ne sont pas les mêmes bases logistiques. Mais c'est le même prix. C'est le même prix que l'hyper. Parce qu'on a trouvé, on a construit et il y a aussi un marché qui aujourd'hui est suffisamment, en termes d'économie d'échelle, puissant pour qu'on adopte un modèle qui permet de tenir cette promesse d'enseigne. Je ne dis pas que demain, on ne pourra pas être plus pur player sur Internet. On va d'ailleurs le tester bientôt. Mais on ne l'abordera pas comme concurrent de l'hyper, mais beaucoup plus comme un complément de l'hyper. Aujourd'hui, Internet ne peut pas fournir aux consommateurs français. Les cybermarchés généralistes ne peuvent pas offrir des prix aussi compétitifs que Leclerc en hypermarché. Le consommateur dit tout et son contraire. Le consommateur, il veut de la proximité, mais il va quand même dans les centres commerciaux. Le consommateur, il défend le petit commerce, mais il va chez Leclerc. Le consommateur, il veut du bio, mais il bouffe du Nutella. C'est normal. C'est normal. Le consommateur, c'est normal qu'il veuille tout. C'est normal qu'il soit exigeant. C'est normal qu'il demande à profusion les choses. Par contre, quand il faut passer à la caisse, et c'est normal aussi, le consommateur réagit au prix. Et s'il y a une clientèle dans les grandes villes, dans les grandes connubations à fort pouvoir d'achat pour payer 15% plus cher un produit commandé sur Télémarket ou autre, nous n'avons pas ça en province. Nous n'avons pas cette population à fort pouvoir d'achat qui achèterait les yeux aveugles, etc. Et quand bien même elle aurait ce pouvoir d'achat, je vous assure que même les riches, aujourd'hui, ont besoin de prix bas. Ils aiment les prix bas. Par une offre spécifique, je pense qu'on peut atteindre, on peut roder un système, et nous on va le fonctionner comme ça. Mais il ne faut pas se précipiter, parce que si sous la marque Leclerc, je déroge à la promesse d'enseigne, je ne satisfais pas la promesse d'enseigne, c'est tout le système que je déglingue. Or, mon système, aujourd'hui, c'est 5% de croissance. Alors avant d'aller déglinguer ce qui marche pour aller voir comment c'est derrière la falaise, j'ai beau être encore jeune, je ne vais pas prendre trop de risques. Le prix unique n'est pas un prix fixe. Le prix unique, c'est d'ailleurs, ce n'est pas la bonne expression, la loi langue fait que l'éditeur détermine le prix de revente. Mais il a le droit de faire un prix différent en Angleterre pour son Harry Potter qu'en France. Vous comprenez ? Ce n'est pas un prix fixe. Prix unique ne veut pas dire prix fixe. Malgré ce pouvoir qui a été donné aux éditeurs de faire des prix différents, n'importe quel jeune demain qui va oser mettez-vous un petit fonds d'investissement à côté pour payer les premiers procès, mais n'importe quel jeune qui va vouloir aller acheter à 4 euros en Angleterre pour revendre en France à l'éditeur, qui va lui opposer une loi nationale, surtout s'il est basé en Belgique, à Luxembourg, ou en Italie, ou en Espagne ? C'est ça le problème du prix unique. du livre aujourd'hui, c'est qu'il ne tient pas compte de l'ubiquité aujourd'hui qu'accélère Internet. Une confusion qui se fait tout le temps entre Internet support et cybermarché. Internet va révolutionner la relation au client. Je vais aller sur Internet pour continuer l'extension du combat Leclerc, de l'offre Leclerc, de la marque Leclerc. dire, je vais en faire une marque globale, qui d'ailleurs ne sera, vous avez vu mon changement de discours, je ne suis plus une enseigne, je suis une marque, parce que même si je suis une enseigne, je ne suis plus rattaché à un lieu. Je suis une marque globale. Et donc, mon discours de Leclerc, ça va être au maximum, et tant que faire je peux, de dire, je suis une marque globale qui vous propose la diversité, l'ancrage territorial, une représentation locale, etc. Le paradoxe, c'est que les grandes marques de la jeune génération, que sont Nespresso, que sont Apple, regardez ce qu'ils ont fait, ils ont fait des marques globales, et maintenant, ils créent des boutiques. Ils créent le réseau. Orange crée son réseau, SFR, Bouygues, Apple, Nespresso, etc. Internet va révolutionner mon métier, parce que va donner aux consommateurs plusieurs portes d'entrée, plusieurs portes d'accès à l'offre, et là, tout mon problème, c'est à la fois un effet d'aubaine, un effet d'opportunité, mais en même temps, il ne faut pas que je me renie, il faut que je donne de plus en plus de sens et de richesse à ma marque, faute de quoi, dans la compétition, je serai une marque globale parmi les autres. On me demande, est-ce que je vais me lancer dans la vente par correspondance de produits alimentaires, de produits de bricolage ou d'Internet, peut-être sur des produits, comme on l'a dit, non alimentaires, où l'acte n'est pas répétitif et dans certaines conditions de marge possible et d'écart de prix possible. Mais je ne saurais pas faire de vendre des tomates dans Paris au prix de l'hyper, ça je ne saurais pas faire. Je vais profiter d'Internet pour renforcer ma marque, je vais créer d'autres points de livraison que mes hyper, et donc je vais créer une logistique adaptée à ce que Internet va m'ouvrir comme nouvel accès aux consommateurs. Les conditions demain d'aller sur des formats type cybermarché, c'est de les maîtriser, c'est de garantir la promesse d'enseigne et qu'elle ne contredise pas l'ancienne et surtout, c'est que si elle cannibalise la forme de l'hyper, c'est que le propriétaire de l'hyper ou les actionnaires de l'hyper se retrouve dans le nouveau format de vente. Vous avez vu la législation des Européens, ils veulent aujourd'hui qu'un consommateur puisse garder le produit 15 jours, puis un droit de réclamation et de paiement encore 15 jours. A ce prix-là, les cybermarchés vont être extrêmement onéreux et donc, il faut se poser la question, une fois que le consommateur va arriver sur Internet et qu'il va voir le clair, même s'il y a quelqu'un qui propose sur une offre particulière un service intéressant en compétition, si on lui dit nous on sera 15% moins cher, ce n'est pas gagné pour le supermarché. Ce n'est pas gagné. Je trouve ça incroyable aujourd'hui comment l'approche, là on le fait caricaturellement, mais comment l'approche est réductrice, l'hyper ou le net. La plupart des enseignes qui vivront et des grandes marques industrielles seront multi-formats et auront des stratégies adaptées aussi au milieu urbain ou non urbain qui vont desservir. Il n'y a pas un modèle, il y a des modèles, mais par contre, ce qui fait le succès, c'est la promesse d'enseigne. Pour moi, la clé, ce n'est pas le format, ce n'est pas l'emplacement, c'est la marque. La clé du système de distribution demain, j'insiste, il faut maîtriser les formats, il ne faut pas se gourer sur la proximité, il ne faut surtout pas se tromper sur la logistique et sur les moyens. La clé de lecture, c'est la promesse d'enseigne. Ce qui est important pour moi, ce n'est pas d'exister sur un cybermarché santé, c'est d'être performant sur les produits de santé, sur l'accès à la santé, peut-être de le faire avec des médecins, vendre du médicament moins cher, et donc avec des médecins. Est-ce que ce sera sur Internet ? Probablement pas. En tout cas, je n'en ai pas trop envie aujourd'hui. Ce n'est pas être réacte que de dire que le médicament doit être commercialisé avec un minimum de conseils et de contrôle. Vous voyez ? Mon moteur, c'est de dire quels sont les nouveaux besoins dans la société ? Est-ce qu'on peut apporter, est-ce qu'on peut avoir une valeur plus, une utilité plus à la fois pour le consommateur voire pour les prestataires ? Et là, de tirer le raisonnement pour aller vers ça. Si Decathlon demain, qui n'est pas sur Internet ou très peu, veut basculer en cybermarché, il n'a aucun problème. C'est une des plus belles enseignes mondiales. C'est un concept total. Et donc, on est tellement accro à ses marques, à ses offres, etc., qu'il n'y a aucun problème pour lui de passer pure player sur Internet. Parce que justement, il a construit sa marque dans ce souci d'être utile, de correspondre. Bien sûr, c'est l'offre qui fait la demande, ce n'est pas simplement la demande qui fait l'offre, mais il a su entretenir cette relation de proximité avec ses clients. En fait, il faut avoir des prestataires, mais il faut garder la maîtrise. Merci à tous les deux. On s'en t'en rempe. Gilles Lecarte, Michel-Édouard Leclerc, merci infiniment au nom de chacun et de tous. Et puis, si vous avez besoin d'étudiants en e-marketing et des diplômés ici, et puis vous avez gagné le droit de venir faire des cours de marketing ici. Voilà. Merci. Merci à vous.